... Bienvenue à votre magazine d'information sur le monde universitaire. Mon nom est Louis Côté, je suis professeur titulaire de l'École nationale d'administration publique, où je dirige l'Observatoire de l'administration publique. L'Observatoire de l'administration publique est un pôle de recherche consacré à la veille et à l'analyse comparative. L'Observatoire s'intéresse aux rôles, aux structures et au fonctionnement de l'État, les politiques publiques et la gestion publique. Trois grandes activités. Une activité de veille et de publication, dans un premier temps. Deuxième activité, qu'on appelle la recherche contractuelle, donc à la demande de ministères et d'organismes de recherche plus pointue sur des politiques publiques, des approches de gestion. Et troisième activité, une activité de recherche comparative sur le moyen et long terme, l'État québécois et son administration publique, avec d'autres États, d'autres administrations publiques dans le monde, mais une comparaison systématique. La veille, c'est de la détection d'innovations, de nouvelles pratiques, d'avancées théoriques en matière d'administration publique. On assure cette veille-là autour de 16 domaines, gestion publique et politique publique. Gestion publique, par exemple, prestations de services publics, gestion des ressources humaines dans les administrations publiques, gestion des ressources financières dans les administrations. Donc, autour de l'ensemble de ces domaines, au quotidien, on assure une activité de veille, c'est-à-dire qu'on essaie de couvrir l'ensemble des sites gouvernementaux, groupes de recherche, organismes internationaux qui touchent à l'administration publique, et également tout un ensemble de revues qui traitent d'administration publique dans le monde. À chaque semaine, on produit un bulletin électronique de veille qui s'appelle ObserveGo, et qui rejoint actuellement 16 000 abonnés. Ce sont de très brèves capsules, un 5-seiling sur une innovation, sur une avancée théorique donnée. Alors, on va avoir une brève capsule et les coordonnées qui permettent donc aux chercheurs, aux praticiens d'aller à la source chercher l'information si ça les intéresse. On a une deuxième publication, une revue, qui s'appelle Télescope, et qui paraît trois fois par année. Chaque numéro porte sur une thématique, une grande thématique, une problématique donnée en matière d'administration publique, et présente des articles qui sont réalisés par des chercheurs d'un peu partout, provenant d'un peu partout dans le monde. Le deuxième volet de nos activités, c'est ce qu'on appelle la recherche contractuelle. Donc, à la demande de ministères, d'organismes, de municipalités, etc., à conduire des recherches comparatives plus pointues. Mon nom est Pierre Clich, je suis professeur associé à l'École nationale d'administration publique, rattaché à l'Observatoire de l'administration publique comme coordonnateur de la recherche contractuelle. Les ministères doivent maintenir leur connaissance dans leur secteur d'activité. Pour ce faire, ils vont effectuer une partie de cette recherche à même leur personnel, à l'interne, mais une partie aussi va être confiée à l'externe, et c'est là que l'Observatoire de l'administration publique et son équipe de recherche contractuelle entrent en scène. Mon nom est Monique Nadeau, je suis la directrice des affaires juridiques à la Régie des alcools, des courses et des jeux. La Régie des alcools, des courses et des jeux a une mission principale, qui est la délivrance des permis d'alcool. Et elle sentait le besoin d'aller chercher des informations beaucoup plus précises, beaucoup plus spécifiques auprès d'autres juridictions qui exercent les mêmes responsabilités dans d'autres provinces et dans d'autres pays. De savoir qu'est-ce qu'elles font, comment elles le font, puis sur la base de quelles structures administratives et légales. On a entendu parler que l'INAP donnait ce genre de services, et ils sont venus ici nous présenter l'hypothèse qu'ils fassent à la fois la veille stratégique, un contrat d'un an avec un certain nombre de capsules, et avec l'idée qu'ils allaient nous montrer comment faire pour qu'éventuellement la Régie puisse prendre ça en main elle-même et continuer à faire sa veille stratégique. Et dans un deuxième temps, on pourrait faire une étude comparative. Pour la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, nous avons fait une analyse de la façon dont se mettent en œuvre les diverses dispositions législatives et réglementaires dans les autres provinces du Canada en matière d'émission de permis, de contrôle de permis d'alcool dans les bars, les restaurants et dans les autres endroits où on peut vendre de l'alcool. En cours de réalisation, là, aussitôt qu'on a une partie de la recherche qui est terminée, on envoie cette partie-là à titre préliminaire à notre client. Donc on est toujours... Puis à chaque pas supplémentaire de la recherche, il reçoit un document préliminaire aussi. De sorte que notre client est toujours informé de l'état d'avancement de nos travaux au fur et à mesure qu'on les réalise. L'analyse comparative, elle a été faite vraiment sur mesure pour remplir un besoin spécifique qu'on avait. Alors on voulait vraiment avoir des informations sur les autres juridictions, comment elles existent, comment elles fonctionnent, qu'est-ce qu'elles font puis pourquoi. Fait que ça, cette information-là, on en avait un besoin immédiat et précis. Puis, tu sais, il s'est révélé puis on continue d'en avoir besoin. Puis pour nous, ce document-là va être un espèce de document de référence qui va nous servir à la fois aujourd'hui puis pour longtemps à venir. Parce que là, c'est comme si on a la porte d'entrée pour le tenir à jour. Mon nom est Benoît Rigaud, je suis professionnel de recherche à l'Observatoire de l'administration publique. À l'Observatoire de l'administration publique, je m'occupe des recherches à moyen et long terme qui portent sur la gouvernance publique au Québec, sur son administration... sur l'administration publique, toujours dans une perspective comparative. On mène des recherches sur la structure et la taille de l'État, sur le nombre d'employés publics, sur les finances publiques. Et ces résultats de recherche, nous les diffusons sur des sites Internet, des outils d'information qui sont gratuits et dont le premier porte exclusivement sur l'administration publique québécoise. Il s'agit de l'État québécois en perspective. Et le deuxième est bilingue, il porte sur l'ensemble des gouvernements provinciaux au Canada. Il s'appelle « Les États canadiens comparés ». Et sur ce site Internet, on peut avoir de l'information pour décrire les administrations publiques, mais aussi pour comprendre quelle est leur taille et quels sont leurs modes de gestion publique particuliers. Pour faire tout ce travail, aujourd'hui, on retrouve 23 personnes qui travaillent à l'Observatoire à temps plein, plus des professeurs associés de l'École nationale d'administration publique, de d'autres universités québécoises, et également des collaborateurs provenant d'autres universités au Canada et ailleurs dans le monde qui collaborent sur une base régulière avec l'Observatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada